Ici Atat d'Ishmaïa, on va juste faire un Zohar à Kadosh qui est en rapport avec la période de Ben Metsarim Là on va voir un truc, quelque chose d'un peu d'étonnant On va voir maintenant Rabbi Zera dans le monde, il y a Rabbi Zera qui rentre qui rentre chez Rabbi Al-Azhar ben Arach Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que Rabbi Zera n'était pas à la même époque Rabbi Zera, c'est un Amoura Rabbi Al-Azhar ben Arach, c'est un Tana Donc ils n'étaient pas à la même période Alors que ça veut dire que Rabbi Zera, il est rentré voir Rabbi Al-Azhar ben Arach Donc en fait la réponse, c'est la suivante, c'est que c'est dans le monde des Neshramot Donc tout ça s'est passé dans le monde des Neshramot Et là il va nous raconter le Zohar que Rabbi Zera, il rentre chez Rabbi Al-Azhar ben Arach et il l'a vu pleurer Il l'a vu pleurer sur la pierre, sur Eben Ashtia Chez Memenou Jta Ta'olam, etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite Là on commence les paroles du Zohar Rabbi Zera, c'est comme Rabbi Al-Azhar ben Arach Rabbi Zera, c'est comme Rabbi Al-Azhar ben Arach Et donc, comme on a dit, même que Rabbi Zera, c'est un Amoura et Rabbi Al-Azhar ben Arach, c'est un Tana Il dit que ça s'est fait dans le monde supérieur Ça s'est fait, c'est de la rencontre Il a vu qu'il était en train de pleurer Donc il était en train de parler Dans ses lèvres, il pleurait Donc tu n'entendais pas ce qu'il disait, mais il pleurait Rabbi Zera, il a vu ça de Rabbi Al-Azhar ben Arach Il a reculé en arrière Il n'a pas pu parler avec Rabbi Al-Azhar ben Arach Quand il a vu ça, qu'il était en train de pleurer, etc Il te dit, Amoura le Chamaché Rabbi Zera, il a dit au Chamach de Rabbi Al-Azhar ben Arach Il lui a dit Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Rabbi Al-Azhar ben Arach, il s'assoit, il pleure ? Pourquoi ? Il dit le Chamach, le Chamach, il dit deux fois Je suis rentré et je me suis rapproché vers lui pour lui demander Pourquoi il pleure ? Mais là, il y a qu'il n'a Et je n'ai pas réussi Deux fois, je suis rentré devant Rabbi Al-Azhar ben Arach Pour lui demander pourquoi tu pleures ? Je n'ai pas réussi Pendant qu'il était en train de parler, Rabbi Zera et le Chamach C'est comme la Hidra C'est dans sa chambre Le temps qu'il arrive dans son endroit, là où il doit aller On va appeler ça sa chambre, son endroit Et donc, le temps qu'il arrive là-bas Et donc, tu entendais sa voix Et il pleurait Donc, tu entendais la voix de Rabbi Al-Azhar ben Arach Il pleurait Il a écouté Rabbi Al-Azhar qui disait Il a entendu que Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il disait ? La pierre, la pierre, la pierre cadosh La pierre d'Aur Il te dit, à tout le monde On fait t'appel de la malachoute Évain Évain, il m'a fait la bonnaie, il était le roche de la pina Donc, évain, c'est la malachoute Tu dis, avec la bédouche de la Marach C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui Que l'endroit de Côte de Chakotachim Là-bas, ils mettent les morts Les morts, les arabes Les morts, ils mettent leurs morts là-bas Avant de faire la levaya C'est là-bas où ils les mettent Les corps Les corps C'est ce qu'il dit Donc, il y aura un zilzoul là-dessus Il y aura un zilzoul Ils vont mettre des corps Des corps tamés Ils vont mettre des corps tamés Là, les évenashtia, là-bas, ils mettent leurs corps Les arabes, avant de les enterrer Là-bas, ils les mettent Et regarde, c'est une nevoie du Zohar Akadosh C'est une nevoie Là-bas, ils vont mettre des corps tamés Ils pensent que les arabes, c'est tamés, alors ? Ils ne pensent pas que c'est... Non, en fait, selon le Hémet Le goy, il est tamé quand il est vivant Pas quand il est mort Parce que, oui, ben oui Parce que tant qu'il est vivant Il a le tselem Le tselem de la clippa Le tselem de la citra Là, il a pendant qu'il est vivant Ils ont donné la tomate du Zav Le quoi ? Ils ont donné la tomate du Zav Les rachamim, ils ont dit Il a la tomate du Zav Non, c'est des gzérotes rachamim, ça Ah oui, c'est ça C'est une gzérote rachamim Et par rapport à Nida Par rapport à la fin C'est une gzérote rachamim Pourquoi ? Parce que quand il est vivant Il a le tselem de la citra Le tselem des Kali Là, quand il est vivant Donc, c'est pour ça qu'il est tamé En principe, quand il est niftar Le tselem de la clippa, il s'en va Donc, en principe, il n'est pas tamé Ben oui, quand il meurt, il n'est pas tamé Le goy Il n'est pas tamé Mais bon, le Rambam, il me dit Ohel, il n'y a pas Tout le monde, c'est sûr qu'il n'y a pas Quand il est mort Tout le monde, il n'y a pas Tout le monde, il n'y a pas Quand tu le touches ou quand tu le portes Ça, c'est selon le Rambam En tout cas Donc, il dit que les Hathis de l'Avo Ils vont mettre des corps là-bas Des corps tamés Sur Evin Ashtiya Evin Ashtiya qui est en fait La Malchoute Les sa'ava atrachadisha Pourront tamer l'endroit kadosh Et tous les tamés, les rechaïves Ils vont, ils vont, ils vont Ils yitkarvo elekha C'est-à-dire en deux mots Tous les rechaïves Ils vont venir dans cet endroit C'est-à-dire que tu vois Les églises Et les trucs La mosquée, etc Vaï l'alma B'Aouzim Naïti oi Oi Au monde A ce moment-là Pourquoi ? Qui kolmet Che la yishma'elim Che ba'irakodesh Makhnisim otoho Lacheder Che la kippah Bemakom Benakom Anikram Midrash Shlomo Oumani khim oto Shams B'cha'a Che'em Midrash L'alim Benakakam Mourikim oto Lekvura Rabbi Moshe C'est-à-dire qui a écrit ça Moshé Chagiz Rabbi Moshe Chagiz C'est-à-dire qui a écrit ça Que les ismailim Ils font ça Dès de quand on dit ? Lui il est à peu près Autant de Yishivat Betel 200 ans à peu près À peu près 200 ans Rabbi Moshe Chagiz Et donc là-bas Il te dit déjà à l'époque Ils faisaient ça Ils mettaient le corps Des Arabes morts Sur cet endroit Avant de les enterrer Il te dit En tout cas Pendant que maintenant Rabbi Zehra Est avec le Shams Rabbi Al-Azhar Ben Arach Il est arrivé dans sa chambre Il s'est assis Il s'assi Il dit s'il te plaît Il dit au Shams Va demander Si je peux rentrer le voir Son Shams Il est venu Chez Rabbi Al-Azhar Ben Arach Il lui a dit Écoute Rabbi Zehra Il est là Rabbi Zehra Il est là Il n'a même pas pris Attention Il n'a même pas regardé S'il l'a fait Comme s'il n'a rien été Il n'a même pas fait Attention à ce qu'il lui a dit Il n'a même pas regardé Bon Entre temps Rabbi Al-Azhar Ben Arach Il s'est calmé De son Shams De ses pleurs Etc Et là Il a dit à son Shams Ok Tu as qu'à dire Rabbi Zehra Qui rentre Mais toi Le Shams Il reste dehors Il dit à Rabbi Al-Azhar Qui rentre Pardon Rabbi Zehra Qui rentre Mais toi tu restes dehors Il s'est mis sur les genoux Il s'est assis à côté De Rabbi Al-Azhar Ben Arach Il s'est mis sur ses genoux Donc il lui a donné un coup sur les pieds Il a demandé à Rabbi Al-Azhar Il a demandé à Rabbi Zehra Il a demandé à Rabbi Zehra de se lever Et assis-toi normalement Normalement tu t'assois Donc Rabbi Zehra il se lève Il s'assoit normalement Rabbi Zehra il demande à Rabbi Al-Azhar Quand tu as pleuré Qu'est-ce qu'il y a vu 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 Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Al-Azhar Qu'est-ce que j'ai vu Il lui dit J'ai vu Merkava Chez Jvouragdola Une Merkava C'est comme tu dis Les charrettes Les charrettes Là où ils s'assoyaient Pour faire les routes Pour faire les chemins Donc là-bas Il s'appelle Merkava Merkava C'est le Merkava C'est le charre céleste Et il y a Merkava Chez Jvouragdola Je l'ai vu Ceux qui vont rentamer La pierre Donc j'étais Ça qui m'a fait pleurer C'est pour ça qu'il s'appelle C'est pour ça qu'il s'appelle C'est pour ça qu'il s'appelle Le monde a été créé Par cette pierre-là Cette pierre C'est la pierre Avec laquelle Yaakov avait nous Il a mis sa tête Il a mis sa tête Sur cette pierre C'est pour ça que le matin Le matin c'est écrit C'est pas écrit au pluriel C'est pas écrit qu'il a pris des pierres Le soir c'est écrit Qu'il a pris des pierres au pluriel Le matin Il dit quand il s'est levé La pierre c'était au singulier C'est devenu une pierre C'est Iman Ashtia Bon le Midrash Il raconte parce que les pierres Sont disputées Sont disputées Donc finalement Ils sont réunis Ils sont réunis Les pierres C'est devenu une seule pierre Maintenant si c'est la pierre Que quoi ? Que de elle Tout le monde a été créé Il te dit Il te dit C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'il a pris des pierres C'est-à-dire que les pierres C'est-à-dire qu'il a pris des pierres C'est-à-dire qu'il a pris des pierres C'est-à-dire qu'il a pris des pierres Donc c'est comme en deux mots S'il y avait le Yudke Vavke gravé sur elle Donc quand Yacob il vient Il appelle ce nom-là Ce nom-là Lequel Le nom cadosh On va dire Le Yudke Vavke Venasbah Mekane Il te dit Velekakha Mekane Mimakome S'il y a Veshavya Béahu Atar Dekodes Kodashim Hava Taman Vesam Ota Béoto Mekome Shikodes Kodashim Haya Sham Amar Rabbi Zerah Anna Shaman Bishem Rabbi Bo Amar Rabbi Zerah Le Rabbi Azar Anishamati Bishem Rabbi Bo De Amar Raza Demila Bihai Vela It Karna Shama Soda D'Avar Aze Shal Eben Ashtiyam Veniz Zokher Majishamati Donc tout ça Tout ça Il a dit Rabbi Il a dit Tout ça Il a dit Rabbi El Azar Il a dit Maintenant Il dit Rabbi Zerah Moi aussi J'écoutais Rabbi Bo Mais Je ne me rappelle pas Je ne me rappelle pas Qu'est-ce que j'écoutais Rabbi El Azar Rabbi Zerah Dati Achim Alach Amar Rabbi El Azar Ave Rabbi Zerah Dati Chassah Alecha Sheshach Ta Ve Dilma Haymila Shama Ta Ve Ula Yadavara Zé Shama Il dit Il dit Rabbi El Azar Je suis désolé Pour toi Que tu aies oublié Mais peut-être Je sais ce que tu as écouté Alors dis-moi Est-ce que c'est ça Que tu as écouté Ve Karou Berera De Milta Que quoi Le bio Directif Le passant Le passant Qui dit Dans Yaakov Avino Va Ikar M'avene Amakom Va Yassem Il pose la question Il dit De quel endroit La carrière est à Éven Va Ikar M'avene Amakom De quel Amakom Tu parles Il a pris Les endroits Il a pris Les pierres De tel endroit Mais de quel endroit Il dit Memakom Hayadua Shoum M'akom Attehom Shesham Avino Sheshachakim Sheshachakot Vetokhnot Maim Lekol HaOlam Kulo Adahud Diktiv Avino Sheshachakum Maim Sheshham Yesh Avino Sheshachakot Vetokhanot Maim Lekol HaOlam Donc des pierres Qui vont faire Qui vont Kaviyakol Reproduur De l'eau De l'eau Vaheven Azot Donc c'est Pierres La Comme Sikrino Paseuk Avik Yaakob Avino Ma Sheshachah Tava Avino Asher Samentim Matzeva HaIita Aikar Lekolam Ki HaIita Aikar Ve Shores Lekol Havanim Donc c'est Pierres La Ele Le Shores De Tum Maud Po Kaviyakol La Malchut De Hatsil Vahita Aola Ad Mekom Ad Mekom Shaya Bira Vahita Aola Ad Mekom Shaya Shaya Shama B'Tam Mekdash Donc C'est Pierres La Ki Te Aikar On Aikar Lekolam Et Aikar Kaviyakol Kaviyakol Ve Aale Aibane Kodash Kodashim Ve Yaakob Lo HaIita Kavana To Al Shum Akad Me Hem Par Kaviyakob Il Hava Pate Kavana Sur S Pierres La Mauta M'Avanim Che Kaviyakob 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 Donc c'est à dire qu'en fait, tout le monde a été créé par ces pierres l'avenir, et pourquoi Jacob ? Parce que c'est ça. C'est à dire qu'il a pris les pierres de l'endroit. Donc c'est l'évena. C'est l'évena. C'est l'évena. C'est la base de tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait Jacob avec ces pierres là ? Il a mis sous sa tête. Il a mis dans son cœur qu'elle est là. Donc pour la protection de l'évena. Donc pour la protection de l'évena. C'est l'évena. C'est l'évena. C'est l'évena. Le monde a été créé. Tu as trouvé ça dans un midrash, dans une gmarah. Tu as trouvé quelque part que le monde va être créé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mako répond. Il dit de la même manière que de l'évena. Tout le monde a été créé. Le monde, c'est Briaï Tirasia, etc. La même chose avec Jacob. Que de lui, tout le monde a été créé. D'accord. Alors pour répondre. Pour répondre. Je vous dis qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'une fois Moura, il m'avait dit quand je lui ai posé la question. Quand le... Le maharam. Le maharam là-bas dans le... Je parle dans la fin de la gmarah. Là où il y a le maharach. Là où il y a le maharach. Là-bas, c'est écrit. Makshima Olam. Le monde, il pose la question. Alors un jour, j'ai demandé à Moura. Je lui ai dit, je ne comprends pas. C'est quoi ça le monde, il pose la question. Quoi, je vais aller au chouk. Maintenant, on pose la question sur la gmarah. C'est quoi ? On me dit Olam. Il m'a dit, non. Le Olam, c'est la Torah. Olam à Torah. Donc c'est ça qu'il dit ici. Il dit, Omer, Kar Yaakov kol alma. A Olam kol alma. Ishtilmine. Toute la Torah est venue de lui. Parce que c'est les douze vatim. Parce que le Harizal, il dit qu'au début, c'est une Nechama. C'est Adam Harishon. Cette Nechama, elle se divise en trois. C'est Abraham Ishtrak ve Yaakov. Mais de Yaakov, ça va se diviser en douze. C'est les douze tribus. Et après, les douze tribus, ça se divise en soixante-dix. Mais il dit qu'ils sont arrivés en Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, soixante-dix. Et quand ils sont sortis d'Égypte, le compte, c'est six cent mille. C'est la division des Nechama. Alors, il dit comme ça. Il dit comme ça. Il a trouvé la pierre. Il a trouvé la pierre. C'est pour ça qu'il a voulu seulement cette pierre. C'est la seule pierre qu'il a voulu. Yaakov Avinu. Il a fait un Edir. Il a fait un Edir. Il a fait un Edir d'Irti. Ve A'even azot. Acher samti matzeva. Sept pierres que j'ai rendues matzeva. Un monument. Klomar. Ima even azot. Acher samti matzeva. Yebet Elohim. Et miyad ve kol. Acher titenli. Acer. Acer. Nulak. Nadara. Ma'asé. Shabar. Liten. Eta. Ma'aser. Il a fait. Donc, il a fait un Edir de donner le Ma'aser. Et il a dit à Even azot. Il a dit. Ve A'even azot. Amara. Bizeraha. Evada. Echamana. Waouh. Donc, en fait, il a vu la Malchouille. Parce que c'est elle qui donne la Parnassa. Donc, c'est pour ça qu'il a fait le Edir de donner le Ma'aser. Ha ha. Ben oui. Parce que c'est la Malchouille qui donne la Parnassa. Remerciez Vadaï. Rabi Zerail a écouté ça de Rabi El Azot. Oui, oui, tu as raison. C'est ça que j'ai écouté. Ça, c'est sûr que j'ai écouté. Amale alhaï idkare even israel. Il te dit sur ça. Sur ce qu'il a dit Rabi El Azot. Sur les paroles de Rabi El Azot. C'est ça. Even ashtiya. Elle s'appelle Even Israël. Ça veut dire quoi ? Even Israël. Donc, elle s'appelle Bête Israël parce qu'Akob Avinu, il a mis son cœur là-dessus. C'est-à-dire, en deux mots, c'est le Tikkun, c'est la réparation. C'est le Tikkun de la Shekhina. Il te dit maintenant, tu as compris pourquoi j'ai pleuré. Voilà pourquoi j'ai pleuré. Parce que j'ai vu en Roi HaKodesh que tout ce qui va arriver à cette Even Ashtiya, qui représente la Malchoute. C'est tout le bizarre. C'est tout le bizarre quoi. C'est comme on a dit maintenant. C'est que les morts, comme ils font les Arabes. Ils mettent d'abord le corps du mort. Là-bas, à côté de Even Ashtiya, dans le Kodesh HaKodeshim. Ils mettent un peu de mort. Parce que tous les morts de l'Aishmaïliens qui sont dans l'île, les Kodesh mettent à l'un de la Kodesh HaKodesh. Dans le Kodesh HaKodeshim. Je vous le dis, aujourd'hui, le Médard Selomé. Ils mettent l'un de l'un de l'une heure. Ils mettent l'un de l'un de la Kodesh HaKodesh. Qui ne va pas pleurer dans tout ça ? Vaillez à l'alma, oïh L'alma, oïh L'alma, oïh l'ahou zimna Oïh l'auto azman, oïh l'ahou dara Oïh l'auto L'auto hador Bacha kad Bekad mita, bacha rabin azar ben arach Aute paham kachar Barichona, yitnach Ve ishtik, nainah ve shatak Donc il a re-pleuré comme il a pleuré au début Après il s'est tu, il s'est tu Les bata chaza ve amar Vaillez à l'inun d'ihon D'ihon zimnin Be'alma, oïh L'autam shayou, shayou Atidim, liyot ba'olham Kadit ar malka ilaha de'alma Kasha yitorer hamelech ha'elyon Hamelech ha'elyon Che la'olham la'vi etta geula Ki kaya d'ouha yasa kadosh buchudin Un kamabha goyim Il dit, oïh, celui qui va être dans la dernière génération Ou hakadosh buchudin Il va se venger Les nekamabha goyim Ça s'appelle nekamabha goyim La vengeance contre l'égoïm Ba'cha rabi zera amarmal ahe kadisha yadadid Il dit, oïh, parce qu'il a pleuré Non, parce qu'il dit, oïh, il va faire la vengeance Tu n'as pas trop dire, oïh, au contraire, c'est bien Il dit, oïh, 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 quel chidou tu m'as fait Donc ça c'est les Tzadikim, c'est les Tzadikim, donc finalement Rabi Zahri a pleuré aussi avec Rabi Al Hazar Ben Arar, jusqu'à ce qu'ils se sont calmés, qu'on puisse voir, qu'on puisse mériter la Géoula, la Géoula, et qu'on puisse dire à l'avenir.